On m'a parlé pour la première fois de logiciel libre en 2010, à peu près, je ne sais plus exactement dans quelles circonstances, donc ça m'a intrigué. Je me suis intéressé au sujet, je me suis renseigné et il m'a fallu deux ans, donc de 2010 à 2012, deux ans de recherche sur internet, deux ans de rencontres, donc évidemment je n'ai pas fait ça à plein temps, mais il m'a fallu deux ans pour comprendre les tenants et les aboutissants du logiciel libre. Du coup, deux ans, j'ai trouvé ça long mine de rien, je me suis dit c'est pas normal qu'il faille autant de temps pour arriver à comprendre de A à Z à quoi correspond exactement le logiciel libre, le principe, la philosophie du logiciel libre. Donc moi en 2012, je connaissais déjà, j'avais déjà fait la rencontre de François Zaidi, je connaissais évidemment déjà Léa Deneville, on a fait quelques projets, on a monté quelques projets audiovisuels ensemble de la fiction et un jour j'ai parlé du logiciel libre à François et je lui ai dit que ça serait peut-être pas mal de faire un documentaire là-dessus qui vulgariserait le concept. Et il m'a dit bah banco, on part là-dedans. Ça c'était en 2015 et il nous a fallu donc de 2015 à 2019, il nous a fallu trois ans et demi pour arriver à finaliser ce documentaire, à le réaliser donc avec François et Léa toujours. Et ce documentaire s'est fait étonnamment j'ai envie de dire et ensuite en réalité c'est devenu plutôt logique. Il s'est fait étonnamment facilement parce qu'on s'est rendu compte que les acteurs du logiciel libre étaient tous ou en tout cas dans leur grande majorité très accessible. Donc on a eu la chance d'avoir Richard Stallman, d'avoir Pierre-Yves Gosset de Framasoft, d'avoir François Pellegrini et puis d'avoir aussi par exemple Jean-Baptiste Kempf. Je ne les cite pas tous, j'en suis navré, c'est pas que je les oublie, c'est qu'ils sont 14 en tout. Et donc trois ans et demi, trois ans et demi de rencontres, d'entretiens filmés et de montage ensuite avant l'avant-première de 2019. Et depuis lors, on essaie de faire vivre le projet, de faire vivre le logiciel libre au travers de ce documentaire et grâce à la communauté tout entière du logiciel libre. Et on essaie surtout de toucher le grand public, ce qui n'est pas gagné, ce qui n'a pas forcément été gagné. À la base j'ai plutôt une formation dans l'image, donc pas du tout informatique et je ne suis pas du tout informaticien. Donc on s'est vraiment attaché à vulgariser le concept du logiciel libre, à essayer de développer un propos le plus pédagogique possible pour qu'une personne qui n'ait jamais entendu parler de logiciel libre avant de voir le film sorte de la séance en se disant « Ah, ça y est, j'ai compris, je peux me positionner maintenant par rapport à la question ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...